Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, pas mal d'entre vous êtes en vacances, donc petit décor de vacances pour cette vidéo. Hier Apple a déployé la 5ème bêta d'iOS 17, on va voir dans cette vidéo les nouveautés. Alors même si la mise à jour n'apporte pas de grosses nouveautés, cette bêta 5 pèse quand même 1,12Go lorsque vous allez la télécharger. Le numéro de version se termine par un dé, on approche furieusement de la version finale qui devrait intervenir autour du 15 septembre. Et puis un petit mot avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur le firmware du modem qui évolue un petit peu, mais évidemment Apple ne nous dit pas quels sont les changements en tout cas. On espère que des problèmes de connectivité ont pu être réglés avec cette nouvelle version du firmware. Pour commencer cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une nouveauté alors qu'elle est apparue dans une version précédente dont je n'avais pas parlé et qui est super utile, moi je m'en sers assez régulièrement maintenant. Ça concerne l'application raccourci et c'est cette nouvelle action qui permet de lancer automatiquement un mode en particulier, alors que ce soit le mode portrait, le mode cinématique. Personnellement le mode cinématique c'est quelque chose que j'utilise, donc vous allez pouvoir vous faire un petit raccourci comme ça, directement utilisable depuis l'écran d'accueil, pourquoi pas, et de lancer dans un mode en particulier votre appareil photo. Donc si j'appuie sur ce raccourci, voilà, moi ça me lance automatiquement le mode cinématique. Il y a tous les modes disponibles, je trouve ça ultra pratique. Et puis on reste dans l'application raccourci avec une bonne nouvelle, cette fonctionnalité qui avait disparu avec une bêta précédente pour ceux qui l'utilisaient. Lorsque vous êtes dans les automatisations, vous utilisez la localisation par automatisation, il y a exécuter immédiatement qui est de retour. Donc ça c'est une bonne nouvelle, vous rentrez chez vous, vous voulez lancer une playlist automatiquement, donc c'est possible. C'est vrai que des fois il y a des trucs comme ça qui viennent, qui repartent, bon là c'est de retour. Alors si on n'a pas de grosses nouveautés avec cette bêta 5, on a quelques petites modifications en tout cas esthétiques, notamment ici dans l'application santé, et donc l'état d'esprit avec cette nouvelle image qui fait son apparition, qui est un petit peu plus sympa, et puis bon les boutons qui changent à nouveau de couleur, bon rien d'exceptionnel. Un petit point sur Nemdrop, alors là je n'ai pas grand chose à vous montrer puisque je n'ai pas mis à jour mon autre téléphone, mais en tout cas sachez qu'il y a une nouvelle animation et puis un nouveau bruit qui fait son apparition lorsque vous utilisez Nemdrop. Alors Nemdrop, pour rappel c'est cette solution qui permet de partager votre fiche contact, on en parlera évidemment dans une prochaine vidéo. Dans les réglages appareil photo, pas de gros bouleversements non plus, on a simplement l'ordre qui a changé, notamment les formats qui ne sont plus à la même place, bon ça ne change pas grand chose. Pas mal d'entre nous attendons toujours le règlement du bug, des notifications, et bien on va encore entendre un petit peu puisque le bug est toujours là avec iOS 17 Beta 5. Concernant la batterie d'iOS 17 Beta 5, alors pour l'instant bon j'ai pas assez de recul, concernant la Beta 4 j'étais un petit peu déçu, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite dégradation par rapport aux bêtas précédentes, c'est vrai que l'iPhone chauffe énormément dans pas mal de situations, ensuite ce qui déclenche en fait des lags, donc ne vous étonnez pas si votre iPhone chauffe, c'est normal entre guillemets, et vous risquez d'avoir des ralentissements un petit peu partout. Alors dans tous les cas, pour éviter d'utiliser la batterie, en tout cas de l'abîmer plus rapidement que prévu, si vous utilisez votre téléphone assez intensivement, alors que ce soit pour de la vidéo, ou des choses assez gourmandes, le GPS, pourquoi pas, évitez de mettre votre téléphone à charger en même temps, c'est vrai que ça abîme pas mal la batterie. Avec cette Beta 5 on a toujours les mêmes problèmes de mise en miroir, en tout cas c'est reconnu dans les notes de version d'Apple sur certains iPads, donc si vous n'y arrivez pas c'est peut-être normal, et par contre il y a des problèmes qui semblent corrigés, notamment lorsque vous êtes en Apple FaceTime et que vous transférez sur un autre appareil, et bien parfois la communication s'arrêtait, il semblerait que ça soit réglé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez ce problème, et si vous ne l'avez plus depuis cette version. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Beta 5, une petite mise à jour, sachez que samedi la vidéo sur WatchOS 10 sera disponible autour de 9h30, et puis le samedi d'un prêt, le 19h, c'est au tour de TVOS 17, donc d'être disponible, les deux vidéos sont prêtes, seront disponibles ce jour-là, il y a pas mal de nouveautés, donc n'hésitez pas à les regarder. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !